Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur mon premier podcast dédié à la présentation de Microsoft Azure. Qu'est-ce qu'Azure ? Microsoft Azure est une plateforme qui fournit des services de cloud computing. Pour ceux qui ne le savent pas, le cloud computing consiste à utiliser des serveurs à distance, bien souvent disponibles par Internet. Lié à ça, des services sont proposés, dont nous pouvons distinguer trois catégories présentes sur Azure. La première catégorie est le Software as a Service ou Logiciel en tant que service en français. Mais vous entendrez plus souvent parler de SaaS, qui sont les initiales en anglais. Les personnes visées par cette catégorie sont vos clients, les utilisateurs ou encore vous-même. Fini les installations de logiciels sur votre machine, désormais tout est installé à distance sur les serveurs. Vous l'utilisez certainement tous les jours en vous connectant à votre boîte email Outlook via le navigateur par exemple. Ou encore, peut-être, utilisez-vous Word ou Excel Online. Avec Azure, vous aurez la possibilité de rendre vos applications disponibles à vos utilisateurs. La seconde catégorie est le Platform as a Service ou Platform en tant que service en français, également appelé PASS. Cette catégorie est plutôt destinée aux professionnels, comme les développeurs. En effet, ce service permet de prendre en charge l'intégralité du cycle de vie du développement d'une application, de la conception jusqu'à la mise en production, en passant par les tests. Le but final du PASS est de gagner du temps et d'être agile. Votre environnement de développement est disponible partout puisqu'il est sur Internet. Pratique en cas de télétravail. Pas besoin de passer par 50 000 proxys et d'avoir une configuration compliquée comme dans certaines entreprises. Bon, imaginez-vous avoir besoin d'une API qui vous renvoie une information quelconque. Avec Microsoft Azure, il est possible de déployer rapidement un sample d'applications web utilisant votre langage de prédilection tel que .NET Core, Java, Node ou autre. Et tout cela en moins de 5 minutes. Une fois que vous aurez modifié le code, il sera simple de mettre à jour l'existant. Ensuite, vous vous rendez compte que cette API a besoin d'évoluer. Elle doit renvoyer des données présentes dans une base de données, mais vous n'en avez pas encore. Une fois de plus, la création d'une ressource telle qu'une base de données ne prend pas plus de temps. Une fois la liaison faite entre votre API et la base de données, il ne vous reste plus qu'à déployer. Au moment d'appeler votre API, malheureusement, vous vous rendez compte qu'elle plante. Quelque chose ne va pas. Rassurez-vous. Azure propose Application Insight qui permet de consulter en ligne les erreurs de votre application avec de jolies couleurs et des graphiques sympas. Plus besoin d'aller récupérer les fichiers .log et faire des contrôles F pour rechercher les erreurs. En tant que développeur, cela m'a vraiment simplifié la vie. Vous aurez à votre disposition énormément de services qui vous permettront de mettre une infrastructure en place facilement pour vos développements. Et enfin, la dernière catégorie, l'Infrastructure as a Service ou Infrastructure en tant que service en français ou simplement IaaS. Nous pouvons voir cette catégorie comme le dernier niveau de service. Il vous permet de gérer des environnements de manière plus précise, comme par exemple gérer le scaling, ce qui veut dire adapter les capacités de votre serveur à votre demande. Vous devrez gérer les OS, les versions de logiciels, etc. Cette solution nous évite d'avoir à acheter du matériel physique et nous permettra de payer à l'utilisation. Vous l'aurez compris, le public cible ici sont les professionnels de l'Infra. Le PASS et l'IaaS peut à première vue sembler être la même chose, puisque vous pouvez gérer aussi bien l'un comme l'autre le scaling par exemple. Mais voyez simplement le PASS comme la couche supérieure qui s'appuie sur l'IaaS. Récapitulons tout ce que nous venons de voir. Imaginez une pyramide que nous divisons en trois étages. Au sommet, nous retrouvons le SaaS, destiné aux utilisateurs finaux. Lorsque vous utilisez une application sur la net, qu'elle soit payante ou non, c'est du SaaS. Par exemple, Office 365 propose du SaaS, Dropbox propose du SaaS, Slack propose du SaaS. Le PASS est l'étage du milieu de notre pyramide. Il s'adresse à un public professionnel tel que les développeurs. Il permet le déploiement de ressources préconfigurées telles que des applications web. Il permet d'utiliser énormément de services utiles au développement d'une application. L'IaaS est le socle de notre pyramide. Plutôt prisé par des professionnels faisant de l'infra, cet étage permet une gestion plus poussée des ressources, puisque vous devrez configurer vous-même les ressources. Si vous souhaitez visualiser cette pyramide, je vous invite à vous rendre sur mon blog www.gw-flamand.dev Vous trouverez une image illustre en mes propos. Vous connaissez désormais les principales catégories proposées par Azure. Passons maintenant aux coûts d'utilisation. Le système de facturation est basé sur la consommation des ressources, ce qui veut dire que vous n'aurez pas à payer l'allocation d'une machine directement, mais plutôt l'utilisation que vous en aurez. Bien évidemment, plus vous augmentez les capacités de votre ressource, plus le coût d'utilisation augmentera. Exemple, vous êtes un développeur et vous travaillez pour deux clients différents. Le premier client est un salon de coiffure qui demande un site web statique qui affiche le prix des différentes prestations. Le deuxième client est une grande entreprise multinationale qui souhaite créer un site e-commerce à fort trafic. Pour cette demande, il y a fort à parier qu'il faudra une architecture complexe où l'on aura besoin de mettre en place du load balancing pour aider les serveurs dans différentes régions, etc. Vous vous doutez bien que les capacités des serveurs ne sont pas les mêmes. Le site e-commerce coûtera beaucoup plus cher qu'un simple site statique. Vous l'aurez compris, pour déterminer le prix que vous allez payer, il vous faut savoir de quoi vous avez besoin en capacité. Microsoft a prévu une calculatrice qui vous permet de faire des estimations de coût de votre plateforme. Cela vous aidera à planifier votre budget. Par la suite, vous pourrez utiliser Azure Cost Management pour optimiser et comprendre le coût de votre infrastructure en temps réel. Un article sera consacré entièrement à la gestion des coûts et aux différents pricing tiers. Car après tout, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Il est maintenant temps de conclure ce podcast et de vous faire un retour d'expérience. Microsoft Azure est une belle plateforme qui nous permet de faire beaucoup de choses. En tant que développeur, en étant curieux et créatif, il y a de quoi faire. Il y a de nombreuses documentations plutôt bien structurées à notre disposition, ce qui est plutôt plaisant. Vous retrouverez d'ailleurs le lien qui vous redirigera vers les documentations sur mon blog. Dans le cadre d'une entreprise, Azure répond à pas mal de besoins au vu des différents services proposés. Évidemment, il est possible qu'Azure ne propose pas de services adéquats à votre besoin. Dans ce cas, vous devrez développer vous-même votre composant. Il est néanmoins important de se tenir à jour sur les évolutions à venir. Les services évoluent sans cesse. Peut-être que la feature que vous avez commencé à développer arrivera dans les semaines à venir sur la plateforme. En termes de technologie, Microsoft tend à pouvoir déployer des applications sous différents langages. C-Sharp, Java, TypeScript, etc. Ce qui est une excellente chose. Pour maintenant, les mauvais côtés, entre guillemets, d'Azure. La contrepartie de cette facilité à déployer et supprimer des ressources comme on le veut, c'est l'argent. En effet, au début, on aurait tendance à faire plein de tests et par conséquent, créer des ressources un peu partout. Sauf qu'on oublie souvent de stopper les applications web qui tournent ou même de supprimer des ressources qui ont servi et ne serviront qu'une fois. Il est très important de savoir gérer ces ressources. Sans quoi, vous risquez de perdre de l'argent inutilement. Et selon ce que vous avez déployé, ça peut aller très très vite. Voilà. Pour moi, c'est vraiment le point important à surveiller quand on utilise Azure. Ne déployez pas n'importe quoi, n'importe où et surveillez bien votre cost management. Pensez à mettre des alertes de budget également. C'est vraiment très très important. Maintenant que vous savez tout ça, sachez qu'il est possible de vous créer un compte Azure gratuitement pour tester les différents services. Une fois de plus, le lien se trouve sur mon blog à la fin de l'article. C'est tout pour ce premier podcast. J'espère qu'il aura été instructif pour vous. N'hésitez pas à vous rendre sur mon blog www.flamand.dev pour retrouver l'article lié à ce podcast. N'hésitez pas également à me faire un retour par commentaire ou en me contactant sur LinkedIn. Si vous pensez que mon podcast ou mon article peut être utile, n'hésitez pas à le partager. C'était Grégory William Flamand et c'était un plaisir de partager ça avec vous. Merci et à la prochaine.